Bonne année ! Bonne année avec Swack et Jolan ! Bonne année Ben Santé ! Tout plein de trucs trop cool ! Oui effectivement on vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année de 2017 et puis bonne année à la Namia qui est en mode un peu patrac ! Elle a dû manger un petit peu trop de foie gras cette pauvre bête ! Laisse-la digérer tranquillement la pauvre ! Bon en tout cas nous c'est notre première vidéo pour pour cette année 2017 encore une fois on espère que vous allez super bien et puis on va continuer la visite de ce serveur du serveur Aurore en fait on avait commencé à voir tout ça ensemble et on était à l'entrée d'une nouvelle ville qu'on va vous présenter tout de suite ! On y est là ? D'accord ! Et oui pour rappel on était dans la maison de Sibelia et pour rentrer dans la ville il fallait passer forcément par sa baraque ! D'ailleurs tu peux voir sa petite réserve personnelle, elle a plein 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 de ressources ! C'était l'originalité de cette ville ! Pour rentrer il fallait rentrer chez elle d'abord ! Oh ! Il y a un mouton qui nous attend, il y a un mouton tout vu ? Ah il n'a pas trouvé d'herbe à se mettre sous la dent ! Donc là tu vois qu'ils avaient leur petit champ de blé, ils s'étaient fait une piscine olympique ! Donc là c'était une petite école qu'ils avaient fait. Ils avaient mis des champignons dans l'école, très bien ! Ouais c'était le parc pour qu'ils puissent jouer les enfants ! Donc voilà, l'entrée était là, t'avais le bac à sab ici ! Là il y a de la dent ! Le petit champ d'opinion pour se cacher dedans ! Non mais c'est terrible ! Moi je trouvais ça plutôt bien fait ! Ça c'était la balançoire ! Ils ont fait ce qu'ils ont pu ! Ils ont essayé d'être imaginatifs ! Ouais ! Et ça, alors ça c'était pour les enfants passage, juste à côté, tu l'aimais ! Non mais en fait c'est parce que j'avais développé une technique pour ne pas être emmerdé par les monstres, vous verrez autour du fort admin, parce que moi j'ai évité dans le fort admin, c'est moi qui l'avais construit, j'avais foutu en fait plein de douves avec de la lave et comme ça j'étais plus du tout emmerdé ! Et plein de personnes ont commencé à vouloir prendre la même idée, ils ont voulu mettre en place des douves de l'âme ! Donc il y avait un petit côté satanique là-dedans ! Alors tu vas voir, l'église elle est pas mal aussi, franchement ! Juste avant de te la présenter, eux ils avaient, ça c'était l'entrée de leur mine, et je l'ai toujours trouvé très très sympa ! Alors en fait il a failli les profondes et tu tombes rapidement dedans, c'est pas du tout sécurisé ! Mais je trouve vraiment le style très sympa ! Ouais, ça fait penser aux mines générées automatiquement avec un mode de mignonne qui cruse tout seul ! Et avant qu'on soit atteint par les problèmes de glace, il y avait une fontaine là en fait, t'avais l'eau qui coulait ! Dans la mine ? Non juste là ? Oui juste là ! Ok ! Ah oui c'est un cactus, je me suis fait agresser par un cactus ! Il t'a tapé avec son petit bras ! C'est ça, avec sa petite pique ! Donc là l'église que tu vois en face, bah je crois que c'est la première église satanique de mine ! Oui effectivement ! Ils l'ont construite en fait avec les briques du nether ! C'est original ! C'est pas très beau ! Écoute, chacun ses goûts ! Moi je ne vivais pas ici ! Mais voilà, si jamais vous voulez vous repentir, c'est ici qu'il peut venir ! Je suis pas sûre que ce soit pour se repentir qu'on vienne dans une église satanique ! Ah mais il y a même des trous où tu peux tomber dedans, ça fait des petits pièges ! Ils auraient pu mettre la croix légèrement à l'envers, non ? Je crois que je ne l'avais jamais visitée à l'intérieur, et puis c'est pas si mal fait les petits confessionnels comme ça, c'est sympa ! Tu vois moi aussi je te fais visiter à ta propre ville ! Il y a de l'idée, alors là il y a le côté satanique, tu vois que l'hôtel vole ! Oui mais j'ai dit non parce que la croix n'est pas à l'envers, donc... Un peu de tenue mademoiselle ! Il y a une mère qui se fait une beauté pour 2017 ! Puis là tu peux voir, c'est un peu le reproche que je faisais aux gens, c'est que ce que j'aime bien c'est qu'on épouse un peu les formes du terrain, et là tu vois qu'ils avaient tendance à rapidement tout aplatir ! Et c'est ce que je reproche un peu, c'est une facilité de tout aplatir effectivement, de faire un terrain plat, mais on perd un peu en style ! Non bah tu peux, après tu peux terraformer un peu pour modifier, mais recréer d'autres choses à côté quoi ! Et d'ailleurs tu vois en fait que là c'était une montagne qu'il y avait là, et ils ont tout creusé pour tout faire, pour tout mettre à plat ! Donc là tu avais une petite fontaine... La place est miniale ! Ouais c'est une place ! C'est effectivement une petite place ! Et j'avais complètement oublié ce petit passage en fait, c'est une autre entrée pour arriver à la ville, avec ce petit passage souterrain. On fait un petit tour de table assez rapide quand même ! On dirait des gosses qui veulent marcher sur le bord ! Ouiiii ! C'est exactement ça ! Ah oui l'horloge là-bas c'était pour la gare ! Donc là-bas on arrive à la gare, je pense pas que ce soit le chemin officiel pour y accéder. Il y a un petit bloc de terre donc on va dire que c'est ok ! Ça t'attriche monsieur, il faut faire le tour ! Est-ce que dans la vraie vie tu vas monter sur les haies de tes voisins, hein ? Eh ben non ! Et je sais plus si on avait fait un trajet pour cette gare. C'est la gare comme une putain mais il y a beaucoup de monstres dans ce coin ! Donc la gare est au sous-sol ici ! T'as toujours ton minecart, rassure-moi ! Mais non, je suis morte ! Il doit y en avoir d'autres ! Ah oui il doit y en avoir d'autres, effectivement ! Alors là c'était l'arrivée de la gare, comme c'est écrit ! Et le point de départ c'était ici ! Là c'était la propriété de Sibelia et Dato ici ! Donc là il y avait deux chemins, il y avait un côté pour partir à la ville MJ, et là c'était pour aller à la gare lieu de spawn ! Donc je te propose de revenir au spawn ! Hop là ! Ciao ! Alors encore une fois, j'en suis tellement fier ! Réseau ferroviaire made in Jolen ! T'as pu mettre des petites décorations hein ! Euh... ouais alors c'est vrai que j'ai installé ce réseau ferroviaire mais c'est pas moi qui ai fait ce trajet là ! C'est pour ça qu'il est pas super beau ! C'est vrai qu'après j'ai cherché effectivement à optimiser les réseaux pour qu'ils soient sympas aussi à part qu'on se fasse pas trop chier pendant le trajet ! T'as pu mettre des enclos avec des zombies, d'autres avec des poulets et tout ! Donc là tu dois commencer à reconnaître ! Ouiiii ! On va arriver au lieu de spawn ! Mais en fait on a tellement de choses à vous montrer, je pense que cette vidéo elle suffira pas encore, faudra vous en faire plein d'autres ! Ah, Poussard, tu manines déjà mon minecart ! Ah, merci ! Je suis gentille, je te le rends ! Donc là on est de retour au spawn ! Et avant d'aller plus loin, je vais vous faire visiter la forteresse de quelques-uns de nos amis. Ils avaient construit une forteresse pas très loin de la zone de spawn. Chemin sécurisé. Accès à la forteresse. En fait il va commencer à y avoir une forteresse selon moi qui va spawn. Voilà l'entrée ! YOLO ! Tu vois, c'est ça que j'apprécie sur ce serveur, c'est que quand je me déconnectais et que je revenais, je savais qu'il y avait d'autres choses qui avaient été faites. Et donc tu pouvais partir visiter un petit peu tout ça. Et c'était franchement sympa ! T'allais chez les gens comme ça sans leur demander leur avis ? C'est ça ! Vers la gare. Il y a une gare ici ? Je ne me rappelle pas qu'on avait fait une gare. Il est bizarre ce chemin pour une gare. Ah ouais, la gare était en construction. Elle était en construction mais elle n'était pas encore terminée. Mais il attendait que le rail arrive et tout, il n'y en a pas eu ? Et je crois que je me rappelle, j'avais commencé à faire le trajet. Il me semble même que le trajet est présent mais qu'il n'y a pas encore les voies. Ah ouais, là ce sont des mines. Alors là on va spawner par contre. Si on va là-dedans, on va spawner. Et en plus il y en a qui ont aménagé leur mine. Ça vaut le coup d'œil parfois mais on va spawner. Après ils n'avaient pas non plus tout aménagé. Je vois qu'il y a des endroits où il manque des toits. Oui effectivement, j'avais pas tilté. Vous avez une petite cour intérieure, c'est mignon non ? Oui, on peut voir ça comme ça aussi, effectivement. C'est des petites barraques avec des ressources là. Trop de portes ! Ah, il y avait un commerce ici. Portes simulateurs. On est de retour au lieu de spawn cette fois dans la gare. Ces petits couloirs là en fait, c'est le tunnel qui va nous amener en fait vers le fort admin. Parce qu'on va direction le fort admin. Et je vous conseille d'ouvrir vos yeux parce que j'avais fait un paysage qui n'était pas trop dégueu. Donc profitez-en. Alors là on est un petit peu sous terre au début. Mais vous allez voir qu'on va essayer de monter après assez rapidement. J'attends. Oui non mais faut se lever un petit peu. Là on passe sous la flotte, tu vas voir. Et là après on va commencer à grimper pour avoir vu sur le paysage. Ce n'est pas amusant de faire des trajets ferroviaires complètement safe. Ah ouais il fait nuit en plus. Ah bah on croise bien donc euh... A gauche t'as le bateau et à droite t'as la nature. Et un pont ? Ouais c'était les ponts pour être tranquille. Tranquille. Tu t'es amusé à faire passer au-dessus rien que pour montrer le paysage. Donc là c'était la route pour y accéder. Ouais c'est rigolo. Donc on passait par une petite tour. Et donc là pareil c'était l'ancienne tour de Boules qu'on s'en met en pierre pour se retrouver. Je pense que c'est rien que le pont de... Oh un arc-en-ciel là ! Ouais c'était un ami à moi qui l'avait fait ça. Et donc là on rentre dans la mine du Fort Annine. Et je vais te passer par un gros trou. Alors ces gros trous qui sont creusés là, c'est un ami à moi qui le faisait. C'était son délire à lui. Je ne peux pas comprendre. Et vu qu'il avait fait un gros trou, il m'a dit qu'il faut que tu puisses passer le réseau ferroviaire par ce trou là. Il voulait qu'on montre son trou. Très bien ! Bon bah d'accord, on va montrer ton trou, il n'y a pas de problème. Bon on a même filmé son trou. Et on arrive. Ok ! Ah ! Ah ! Reviens ! Reviens ! Ne t'en vas pas ! Voilà, c'est bon. Donc là c'était notre gare. Il y avait une destination pour retourner au spawn. Une destination pour aller au Parthénon. Alors ça aussi, le Parthénon c'est une construction de malade que j'ai faite. Vous allez la voir et c'était monumental. Le temps que ça m'a pris pour la faire et je ne l'ai pas terminé en plus. C'est ça le pire. Donc ça c'était une gare, totalement inspirée par moi. Ça c'était ma création. Donc là on est dans un fort cirque. Il y a des enceintes tout autour de nous. Il n'y a absolument rien à craindre. Et il y a des douves de lave autour de l'enceinte. Là tu vois que c'était la gare. J'ai essayé de faire un truc un peu stylé. Il n'y a pas souvent des... Comment dire ? Les chenilles je pense dans les gardes, mais sinon c'est sexy. Ah bah merci, vu que j'estime ne pas avoir l'âme créative. Donc on était arrivés là, on avait trouvé le terrain assez intéressant, d'autant plus qu'il était relativement plein. Et d'ailleurs la première chose qu'on a fait c'était de se faire une petite réserve pour survivre. Et d'ailleurs la réserve est toujours en place. En bouse, évidemment. C'était notre réserve personnelle. Et on en a fait une forge en dessous carrément. Donc là je peux te dire que... On cramait du charbon ici. Ah oui, ok. La lave c'est pour la déco ? C'est ça. Et il y a une poubelle. J'ai résisté à jeter des bastecs dedans mais bon, c'est une denrée précieuse. J'en étais même arrivé au point. Alors j'ai juste commencé, je voulais faire des égouts sous la ville. Donc j'ai commencé à faire des égouts. Juste pour le style de faire des égouts. Ils sont beaux mes égouts, ils sont beaux. Ah oui, ce n'est qu'au début là. Donc là tu peux voir que c'est une enceinte. C'est une enceinte. Avec mon ami, parce qu'on était deux en fait à habiter ici. On avait fait une prison. Donc tu avais le poste de police. Avec l'accueil. T'as la prison, t'as le parloir pour les gens qui avaient fait des conneries. Le bureau du commissaire. Si j'ai vu dedans, je pourrais revenir après ou pas ? Oui. T'as un interrupteur. Si, 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 y'a un interrupteur. Ah, je le voyais pas, ok. Et là ? C'est sûr ? Les gens pouvaient voir qu'on avait de belles cellules. Qu'on traitait bien les prisonniers. Y'en a pas. Une fois que t'es prisonnier, tu peux pas sortir. On avait des cellules tôt confort. Nous, on respectait les criminels. Y'a pas de toilette dedans. Et donc là, cet interrupteur, faut pas y toucher en fait. Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que, on va dire que, dans la déontologie, on respectait les prisonniers, mais y'a un sous-sol dans lequel on les torturait. Et donc là en fait, mais non mais là tu vas ouvrir toutes les portes. Ils vont pouvoir s'échapper. Attends, je te les ouvre comme ça, tu pourras rentrer dedans si tu veux. Et donc là, y'a marqué prison. Et là tu vois, c'est dans un petit coin volontaire, pour que les gens soient pas au courant, ils ne voyaient rien. Et puis là, t'as vu qu'on a pas lésiné. C'est de l'obsidienne, les mecs, ils peuvent pas se barrer. Et donc là, ils avaient vu sur rien. T'as fait des conneries, prison, terminé. Ah, je croyais que t'avais une salle de torture et tout. Ah, mais attends, attends. Tu m'avais moustillé quoi. Là, t'as la salle des gardes. Ok, ouais, y'a pas elle. Et y'avait une cellule qui était un peu particulière, c'était la cellule 16. Elle est là. Ils avaient quand même de la vue sur la lame. Disons que le mec, s'il voulait se suicider, il cassait la vitre. Il avait le choix. De... Et regarde ce qu'il y a écrit au-dessus. Salle de torture, j'ai vu. Là. Donc plus on rentre en profondeur, et puis c'est comme dans Diablo, un coup on descend, c'est de pierre en pierre. Donc là, pareil, on a à nouveau des cellules. Rien de très glamour. Alors là, on avait eu un petit bug, c'est dommage, parce qu'en fait, on avait fait en sorte... C'était très rigolo. On avait fait un petit mécanisme. Ah mais... Mais fallait que je regarde quand même pour la vidéo, tu vois. Donc là, on avait fait un petit mécanisme, mais qui marche plus. Euh... Où en fait, on ouvrait une première porte. C'était tout allumé. On ouvrait une porte. Le prisonnier était là. Hop. Il se retrouvait entre les deux portes. Puis d'un seul coup, on éteignait les lumières, et on ouvrait la deuxième porte. Et là, il y avait des monstres qui se spawnaient, parce qu'au fond, c'était noir. Donc ils se faisaient bouffer par les monstres. C'était vraiment très rigolo. Et sinon, il y avait une autre salle de torture qui était là aussi. Alors attention. Va pas dans... Si tu tombes là-dedans, par contre, tu meurs. Alors disait à la personne, « Va, va par là, va ! » « Va chercher bonheur ! » Puis tu lui ouvrirais ça. Donc soit il mourrait par la noignade, soit s'il n'arrivait pas à se décider, tu dois former du bock sur la gueule. C'est comme ça qu'on traite les gens chez nous. Ça va, puis t'es une classe. J'aime pas le bruit. Enfin, elle était sympa, notre prison. Oui, très agréable, très cosy. C'est chaleureux. Puis à chaque fois qu'on présentait la prison à nos autres collègues sur le serveur, on ouvrait la porte, on leur disait pas qu'il y avait un interrupteur. Puis dès qu'ils rentraient dans une cellule, Paf ! Je refermais tout en appuyant sur le levier. C'est pas cool. On était comme ça, nous. On était pas cool, vraiment. Alors, l'ambassade. Ça, c'était l'ambassade pour les voyageurs. C'est pas moi qui l'ai créé, celle-là. Bon, c'était pas très aménagé, hein. Pour une ambassade. Ouais, les toits, il est rigolo, même-ci. Ça va, t'endors pas en live ? Enfin, en live. T'endors pas sur la vidéo. Je suis désolée. Donc là, on est sur une petite écurie dont je suis l'auteur. J'avais créé une écurie bien avant que les chevaux n'existent. Je suis juste en train de me dire qu'il y avait pas de chevaux à l'époque. Non, 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 on avait pas. Parce que je le rappelle, c'était un serveur qui date de 2011. Putain, 4 ans en arrière, quand même. Ça me rajeunit pas, ces histoires. Papi, je l'aime. Papi, rafale, excuse-moi. Là, c'est notre champ de blé, pour manger. Là, on avait fait une église. Ça, c'était mon église. Et c'est pas une église satanique. Ah, bah, je la trouve tout de suite plus sexy, hein. Il y a un peu beaucoup de torches, mais c'est sexy. Il y avait un petit balcon aussi, pour ceux qui voulaient regarder la messe de haut. Oh, il est nice. Donc, si vous voulez participer à la messe, c'est ici. Non, bah, je participe ici. Non, là, c'est le curé. Priez pour les saints poulpes. Là, ce que tu vois, c'est juste une ferme. Rien de très intéressant. Il n'y a rien de très beau. Elle est contre notre muraille. Toutes les tours que tu vois, elles ont été faites par mon ami. Ce n'est pas moi qui les ai réalisées. Et ça, c'était la maison de mon ami. Il a voulu se faire une sorte de maison souterraine un peu bizarre. Bon, écoutez, encore une fois, chacun sait délire. Il s'était aménagé un petit lac souterrain. C'est particulier, très particulier. Il n'a pas fait pousser l'herbe ? C'est une maison pour les goulous, ici, en fait. Ah, pour le poisson frais ! Et donc, là, tu avais la chambre à coucher. Enfin, la chambre à coucher. Chambre des enfants, il l'appelait. Bon, ok. What ? D'accord, effectivement, oui. Ah non, il faut monter pour aller à la chambre. Et donc, lui, il s'était fait une chambre un peu particulière, puisqu'il avait carrément cassé le mur d'enceinte. Donc, tu vois, on est contre les doux, mais il était face à son arc-en-ciel. Ok. En fait, ça, c'est ma ville. Là, c'est la bibliothèque. Ça aussi, c'est mon ami qui l'avait fait. Et j'aime beaucoup le genre, parce qu'à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ce sont des livres qui sont empilés les uns sur les autres. Si tu prends un peu de recul, tu verras. Oui ? Il faut prendre du recul. À l'extérieur, tu veux dire ? Ah bah oui, à l'intérieur, tu ne peux pas prendre du recul. Et tu vois, ce sont des bouquins. Ah oui ! Ok. Donc, il y avait de l'idée. Et ça, c'était mon chez-moi. Bienvenue chez Jolanne. Non, c'est marqué Rafa63. J'avais même caché quelques ressources, parce qu'il y avait des gens qui me piquaient mes ressources, donc j'en avais planqué. D'ailleurs, il n'y a plus rien dedans, donc on m'avait déjà tout piqué. Et oui, c'est triste. Tattin du... Remets le disque à sa place. Oui, oui, oui. Voilà. C'est bon, j'ai mis le disque. Donc, à l'étage, ça manque d'aménagement. Et voilà, j'avais une petite terrasse pour tourner un peu tout autour. Voilà, ça permet de tourner un peu autour. Ah oui, on est content. C'est pour le jogging du matin. Oh là, il ne faut pas courir. Et alors, ce bâtiment que tu vois en face avec de la flotte, je n'ai pas été favorable à sa construction, parce qu'elle est trop proche de ma baraque. Alors, mon ami appelait ça, il l'appelait, c'était une banque suisse. Il y a plein de sous dedans. Tu verras, il y a un coffre-fort. Je vais te montrer ça juste après. Il y a encore un étage dans ma baraque. Et voilà, on avait une petite vue sympathique. Et j'avais pensé au suicidaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas te suicider d'ici. Non, tu ne peux pas. On ne peut pas passer au-dessus, comment ça ? Non, tu ne peux pas. D'accord, très bien. Il n'y aura pas de suicide chez moi. C'est pas de cet auteur, tu sais, moi. Ça ne me fait rien. Alors là, il y a un opéra. On verra la banque juste après. L'opéra. Je ne suis pas le constructeur de l'opéra. Encore une fois, c'est mon ami. Et donc, ce qui était sympa, c'est que normalement, ça faisait une musique à l'époque, quand tu marchais là-dessus. Ah, ça ne marche plus à cause de la mise à jour. En fait, il a fait tout un orchestre symphonique avec les musiques en-dessous, là, sous les tribunes. Mais ça ne marche plus. Wouah ! Je suis tombé. Tu t'es cassé une jambe ? Ah, c'est profond. Si tu regardes... Là, je regardais. C'est tout le chemin, en fait, de redstone pour... Pour fonctionner la bestiole. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu peux ressortir. Je fais dehors. Et donc là, on arrive dans la fameuse banque. Donc, tu as des bureaux. Si tu me suis, on va arriver au coffre-fort, où il y a plein de ressources rares. Alors là, je peux te dire qu'on avait des minés pour avoir tout ça et en faire des blocs. C'est fou, la portée du son. Peut-être, on a du fer, on a de l'or, du diamant, des blocs de diamant, quoi. Il y a du lapis aussi, non ? Ouais. Ouais, ouais. Mais les coffres sont fermés. On n'y accèdera pas. Non ! Je veux du diamant. C'est-à-dire que vous avez assez de diamants pour les stocker dans un bâtiment, quoi. Et donc de l'autre côté, soit on passe par les escaliers, soit tu avais l'ascenseur. C'était pas un ascenseur automatique. Bon, bah écoute, on va prendre les escaliers. Peut-être dans tes souvenirs. Peut-être que c'est juste fait pour descendre. Et donc tout en haut, tu as le bureau du directeur avec une vue imprenable sur la nature. C'est ça ! Qui c'est que sa ? HeVO nailed ça ! Allez, c'est la sortie. Donc là, c'était le lieu pour la construction d'un futur bâtiment. Que l'on n'avait pas eu le temps de développer. et puis tu peux voir que tu as le chemin sur tout le fort, sur toutes les murailles tu peux faire le tour de la forteresse là tu avais une entrée secondaire du fort avec deux portes et là tu avais carrément la forteresse qui était construite ici bon sur ce je pense qu'on va peut-être s'arrêter là il y a encore plein d'autres choses qu'on voulait vous montrer on vous fera encore plein d'autres vidéos sur ce serveur si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous pensez du serveur mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu et puis si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur ce serveur pour vous montrer toutes les constructions en particulier le partenon dont je vous ai parlé parce que ce partenon il est juste monumental et ça sera notre prochaine visite, et bien surtout n'hésitez pas à aller sur... laissez-nous des commentaires et dites nous que vous voulez la suite, enfin qu'on vous présente la suite de ce serveur et on continuera tout ça et tiens une dernière petite chose que je voulais quand même montrer pour terminer on peut aller à la messe viens sur la route on va à ta droite je suis là petit bonus, on va aller à la messe parce que j'avais fait une petite ville souterraine et c'est bien la messe quel genre de ville souterraine hein ah tu vas voir là c'était le petit ponton pour rentrer un très intéressant mais c'était pour le montrer et il brûle pas avec tout ça ? non j'avais galéré à trouver moyen pour que ça crème pas et j'avais enfin réussi j'ai jamais compris comment ça fonctionnait donc là en fait c'est l'entrée de notre mine on passe sous la lave et donc là c'est un peu archaïque tout ça mais c'est normal hein, c'était une mine à la base et donc là si vous regardez bien, c'est par là qu'on est passé tout à l'heure avec le train il nous avait passé par là je me fais gaffe à ça, c'était trop rapide et donc là si on continue on va passer par le gros trou de mon ami euh t'as continué au rail non ? non je suis pas les rails, les rails c'est pour les mine-cartes est-ce que tu es un mine-cart ? oui je suis un mine-cart non tu n'es pas un mine-cart j'en ai un dans la main mais tu n'es pas un mine-cart donc là on arrive à la fameuse carrière et donc tu verras, c'était son délire à lui de se faire des trucs comme ça et donc là attention de pas tomber parce que c'est profond t'es pas un mine-cart je t'ai dit voilà, c'était son trou et moi je voulais te montrer mon église avant de terminer c'est bon, le trou ou l'église ? ben voilà, on a vu le trou, maintenant c'est l'église ok j'arrive donc là on avait ramené de l'herbe et je peux dire que j'avais galéré parce que pour ramener de l'herbe il fallait mettre des blocs de bouse en fait du haut, enfin de là où il y avait de l'herbe et la ramener jusqu'ici pour qu'elle se propage donc ça a été très très chiant et ça a pris beaucoup de temps et donc là c'était le début en fait d'une petite ville d'une petite ville sous-terraine et là il y a l'église et là je te laisse regarder, tu vas voir, c'est joli ça c'est moi qui l'ai fait j'attends de voir plus loin, pour l'instant c'est sympa t'as une fascination pour les églises ? ouais en plus pour les trains c'est une église protestante du coup bon on fout de savoir ce que c'est, j'ai fait une église souterraine et puis voilà elle est jolie, elle est un peu sobre mais elle est jolie bah j'aime beaucoup le style finalement, creuser dans la roche comme ça creuser dans la roche, pas bon puis tu vois t'arrives, tu t'attends pas du tout à ça puis tu vois ça et puis tu te dis mais what the fuck fascinant voilà voilà, bah on va s'arrêter là dessus cette fois donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires nous dire ce que vous avez pensé de tout ça des pouces bleus, faites-vous plaisir on vous souhaite à nouveau une très bonne et fabuleuse année et nous on va vous gâter de vidéos pour 2017 ainsi que de tout plein de lives on vous dit à très bientôt, on vous aime et bonne année 2007, on revient le 3 janvier pour nos lives allez tchou tchou, bonne année 2017 et regarde il y a même Némière qui arrive pour nous dire au revoir il vient juste d'arriver, elle était par là de se promener dis au revoir aux gens oh, elle a sniffé mon doigt allez au revoir, on vous aime tchou C'est parti.